Bonjour à tous, dans cet épisode nous allons voir comment on peut assembler une entité, c'est-à-dire plusieurs entités, pour former une nouvelle entité plus grande. Ici nous allons assembler des communes de façon à constituer l'entité circonscription. Nous reprenons notre QGIS. Ici vous voyez que la dernière fois on avait découpé l'entité La Rochelle. Vous ne gardez que la partie La Rochelle Sud. Et maintenant que j'ai ces différentes parties, vous voyez j'ai Saint-Cendre, Boraux, La Rochelle, Périgny, Saint-Augatien, Etré-la-Jarne, Angoulin. Je veux réunir toutes ces entités en une seule. Et bien je vais sélectionner comme ceci l'ensemble des entités à regrouper. Je vais dans Vecteurs et en termes de géotraitement je vais appliquer le regroupement. C'est ce que ça donne. Donc on regroupe les communes. Ici je peux cocher les entités sélectionnées. Sans ça si je ne le fais pas, je vais regrouper toutes les entités de la couche commune. Je fais Exécuter. Et vous voyez que désormais toutes les entités sont réunies en une seule et les frontières et limites entre les communes ont disparu. Alors vous voyez que c'est une couche temporaire pour l'instant. Parce que si on approche la loupe pour voir le petit symbole, vous voyez qu'on a ici le symbole de la couche temporaire. Avec les petits traits autour de la limite. Si maintenant on regarde ce que ça donne l'autre fonction. Donc ici je prends toujours ma couche commune. Je vais dans Vecteurs, Géotraitement. J'ai ici une autre option, c'est l'union. L'union qui va préserver les limites. Donc vous voyez je vais faire Union. Je vais prendre l'union de la couche commune. Je vais faire Exécuter. Fermez. Et vous voyez que la couche, alors cette couche là je vais la décocher pour que vous puissiez voir. Vous voyez que la couche temporaire Union a conservé chaque entité. La preuve c'est que si je prends l'outil sélection, vous voyez je peux cliquer sur chaque sélection. Ce qui veut dire que quand je regarde dans la table attributaire, et bien j'ai gardé l'ensemble de mes communes. On les a toutes ici. Avec le numéro INSEE, le nom, etc. Sans aucun souci avec la population pour chaque commune. Si bien que, et bien je peux par exemple appliquer un style catégorisé. Au lieu de faire, je vais catégoriser en fonction, et bien, en fonction par exemple de la population, de la surface, ou du numéro INSEE commune. Vous voyez si je fais un classement, je fais appliquer. comme ceci, et là j'ai chaque commune. Alors que, ici, dans la couche regroupée, et bien, je ne peux pas faire une catégorisation. Ce ne sera pas possible. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, si je prends par exemple ID, et bien j'ai un seul ID, puisque maintenant, c'est une seule entité. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Donc, en fonction de ce que vous voulez, soit si vous voulez regrouper, pour découper une nouvelle entité. Alors, par exemple, si on voulait avoir la carte de toutes les circonscriptions, et bien, c'est ce qu'il faudrait faire, avoir chacune des circonscriptions découpées en un seul territoire, sans faire apparaître les communes, mais on pourrait également, de la même façon, faire apparaître les sous-entités qui constituent la nouvelle entité, avec, vous voyez, cet outil union. Si on résume, ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que, quand on sélectionne une couche, dans l'outil vecteur, on peut appliquer deux géotraitements, en fonction de ce que vous recherchez, soit le regroupement, qui va réunir toutes les entités en une seule, donc qui va faire disparaître les limites de chaque entité, alors que l'outil union va regrouper toutes les entités en une seule, mais en conservant les limites de chaque entité. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada